Un dimanche historique. Près de 35 millions d'électeurs colombiens étaient appelés à dire par référendum si oui ou non ils approuvent l'accord conclu par leur gouvernement avec les forces armées révolutionnaires de Colombie et les FARC. Un contrat en quelque sorte pour mettre fin à plus d'un demi-siècle d'un conflit meurtrier et construire une paix stable et durable, précise la question posée. « J'espère que ce plébiscite historique va changer l'histoire de ce pays pour le meilleur, qu'il va clore 52 ans de guerre et ouvrir la voie à la paix et à un chemin vers un autre futur », a commenté le président Juan Manuel Santos après avoir voté. Un espoir partagé par deux électeurs sur trois si l'on en croit les sondages de ces derniers jours. « J'ai voté oui parce que je suis une maman, une enseignante, j'ai un enfant jeune et je veux lui laisser un pays différent. J'espère que les FARC vont dans les prochaines années entrer dans le jeu politique et que nous pourrons en finir avec ce conflit. » La guerre entre les FARC, les gouvernements qui se sont succédés, mais aussi des milices d'extrême droite, a fait plus de 260 000 morts, 45 000 disparus et 6 900 000 déplacés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada